Bonjour et bienvenue dans l'épisode 33 de la saison 1 des Dessongetés. Une petite émission de jeux de rôle dans laquelle 4 aventuriers sont plongés dans un monde totalement original et ils sont interprétés par des joueurs qui n'ont jamais joué ensemble auparavant. Plus que 4 épisodes avant le live de fin de saison le 28 juin 2021 à 19h. Alors prenez bien note de cette date, on vous attendra nombreux sur ma chaîne Twitch qui s'affiche juste en dessous et que vous pouvez aussi retrouver dans la description. Pour rappel, la rediffusion sera disponible dès le lendemain sur Youtube. Et comme toujours, likez, commentez, partagez et surtout, si ce n'est déjà fait, abonnez-vous ! Après avoir fait une rapide reconnaissance des docs et avoir repéré l'entrée potentielle des catacombes, nos 4 héros sont partis se reposer et Kratel a fait un bien étrange rêve qui le laisse pensif. Fort de cette toute nouvelle journée, les aventuriers envisagent de se rendre à la bibliothèque. Sous-titrage Société Radio-Canada Et nous sommes au matin, donc au lendemain. Vous avez bien dormi, vous avez pu récupérer des points de vie s'il vous en manquait, à savoir 3 points de vie s'il vous en manquait. Et autre chose pour ceux qui avaient des affaiblissements temporaires, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas dus au fait d'avoir bu dans la corne, et bien vous récupérez un point sur cet affaiblissement temporaire si vous n'aviez pas été soigné, mais il me semble que vous aviez été soigné par la prêtresse. Il me semble que oui. Oui, on était passé au temple la dernière fois pour voir ça. Je ne sais plus où c'est les affaiblissements temporaires. Ça se met directement dans l'onglet principal. En gros, tu vas voir dans absorption, tu auras des moins. Mais du coup, tu as un... Oui, c'est ça. Oui, j'ai un moins 2. Voilà, sachant que normalement, là, vous vous réveillez, c'est le matin, vous avez à nouveau les crampes d'estomac, donc il faut prendre votre petit remède du jour et répéter vos petites formules pour pouvoir avoir votre manus réduit à moins 2. C'était quoi déjà ? Non mais toi, tu n'avais pas de formule, toi. Moi, je n'avais pas de formule. C'était Nubi et moi, mais... Non, toi, tu avais juste à te moucher, il n'y avait pas d'autre solution. Ah oui, c'est vrai. Je me souviens. Moi, c'était juste dégueu. C'est ça, c'était juste dégueu. Donc, on est... Il n'y a pas d'historique jusque là-bas ? C'est pas grave, on va juste... T'as pas pris note, c'est pas grave, on va partir du principe que vous avez fait, que vous avez récité cette petite formule de votre côté. Pour l'instant, c'est toujours pas passé. Vous êtes toujours à moins 2 en constitution. Et vous attaquez cette toute nouvelle journée avec une petite chose que je vous ai mis à disposition. Dans le journal, vous avez le petit fascicule pour le monocle qui est à votre disposition. Donc, à partir de maintenant, je vous indiquerai juste les couleurs des auras magiques que vous voyez. Et à vous d'aller voir dans le fascicule pour en tirer les conclusions et dire « Ah, c'est rose, c'est de l'enchantement, c'est violet, c'est de l'universel, etc. » « D'accord, ok, parfait. On va enfin pouvoir servir de ce monocle de façon efficace. » Voilà. Donc, vous vous réveillez dans cette auberge de la larme de mes alliés après une nuit de sommeil qui, pour certains, ont amené à quelques rêves un peu étranges qui peut-être les retravaillent encore au matin. Et pour d'autres, les ont certainement amenés à réfléchir à ce qui s'était passé la veille. « Qu'est-ce que vous faites ? Le petit-déjeuner est servi en bas. » « Moi, je me mouche. » « D'accord. C'est la première chose de la journée. » « Moi, je m'allais manger et prendre le petit-déj. » « J'avais que je mouchais, alors voilà. » « Ça devait sûrement être un genre de prémonition. » « Je ne sais pas comment ça marche, les prémonitions. » « Pas comme ça. » « Donc, vous vous levez, vous allez prendre le petit-déjeuner dans la salle commune de l'auberge. » « Et je vous invite, du coup, à me dire quel va être votre plan pour la journée, pour Kratel en tout cas, et en partie pour Eldebaft, vous aviez rencontré le seigneur Obechat dans sa cave, pour les autres, vous dormiez, qui a essayé de récupérer son journal. Malheureusement, il n'a pas réussi. Et qui s'est enfui après avoir rendormi Eldebaft, qui s'était réveillé un peu patot. « Je m'étais agamellé dans les escaliers en essayant de le saisir. » « Mais bon, non. » « Et après ça, vous avez reporté votre attention sur notamment les catacombes. Vous êtes allé voir au temple qui gardait l'entrée des catacombes. Vous êtes allé faire un petit rapport auprès de la prêtresse de mes alliés. Vous êtes allé voir au port pour constater où était l'entrée des catacombes, accessible au port. C'est là que vous aviez rencontré notamment un vieux demi-elfe sur le port qui était en train de faire de la méditation et qui a été dérangé par deux types un peu bourrés qui sortaient d'une taverne et qui vous a indiqué par une série de non-dits qui vous a indiqué où était l'entrée des catacombes ainsi qu'une potentielle cache de contrebandiers ou de bandits, vous ne savez pas trop, à une dizaine de lieux au sud de la ville. Ah oui, le coffre au trésor. Exactement. Oui, c'est vrai, je m'étais noté ça. Normalement, on était censé aussi aller à la bibliothèque et vérifier une ou deux autres entrées parce qu'on en avait noté, moi j'en avais noté cinq des entrées, donc celle du temple des restées. Donc qu'est-ce qu'on fait du coup ? Est-ce qu'on va direct à celle qu'on a repérée hier soir ou est-ce qu'on fait quand même le tour et on va à la bibliothèque comme prévu ? La bibliothèque, c'était pour trouver d'autres entrées, donc peut-être que ce serait plus judicieux de se donner plus d'autres entrées. Ah oui, non, il fallait un plan aussi à la bibliothèque. Ah, il y a un plan effectivement d'être sous toute la ville. Oui, donc en fait, il faut aller à la bibliothèque en premier, rien que pour le plan. Et éventuellement, trouver peut-être d'autres entrées, sorties, et puis un peu mieux se rendre compte dans quel fourbier on est en train de se mettre quand même. C'est sûrement pas... Non mais il a fait un bon mélange. C'est un fourbi, un fourbier, c'est un fourbier. Non, je vois, j'ai plus un merdier. Je crois qu'il avait merdier en tête plutôt. Voilà, j'avais plus merdier en tête. Un gros fourbier, quoi. C'est un peu fourre-tout comme expression. Très bien, donc vous mangez un petit peu à la va-vite en vous disant que vous avez des choses à faire aujourd'hui, vous avez déjà réglé la veille. Ils n'ont pas l'habitude de servir de la bière au petit-déj, mais bon, ils sont un petit peu étonnés, mais prêts à te servir de la bière, ce qui te fera deux pièces de cuivre. La bière n'est pas très très chère dans cette auberge. J'ai des petits chocons d'avoine dedans. Donc vous finissez de manger, et vous partez de l'auberge, vous sortez de l'auberge, et prenez la direction donc de la bibliothèque, de la bibliothèque qui est sur la place du Zéphir, donc la place dédiée au dieu Azod, qui est le dieu du vent et du savoir. Et en chemin, vous êtes abordé par deux types. Vous voyez deux hommes qui s'amènent vers vous. Un qui a l'air d'être particulièrement bien bâti. Vous voyez qu'il a d'ailleurs deux petites canines qui reviennent un petit peu sur le devant de ses lèvres. Ça a l'air d'être un demi-orque. Et il est accompagné... Donc il est vraiment bâti comme une armoire. Très large, très épais. Et il est accompagné également d'un demi-elfe qui semble avoir une sorte de sourire un peu carnassier. Il s'approche de vous, et le demi-elfe avec son sourire un peu carnassier vous fait « Bonjour ! » Alors, c'est vous Eldebaf, Kratel, Mibi, Emaial, c'est ça ? Eh, vous avez vu, on est connus ! On est célèbres ! C'est donc bien vous ! On est envoyés par Quark. Kratel, il n'est pas d'accord. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais vous êtes partis avec les clés de la chambre, en fait. J'allais dire, mais on a payé de toute façon. Les clés des chambres. Les deux chambres. Mais on a payé la chambre, du coup. On n'a pas le droit de garder les clés. Vous aviez payé la chambre pour une nuit. Et là, ça en fait deux qui sont passées. Donc, il faudrait rendre les clés. Et puis, vous avez le gros barraquet. Vous allez nous demander de payer aussi les nuits qu'on n'a pas passées, mais qu'on ne vous a pas permis de louer. Pas, 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 il ne lui donne pas de mauvaises idées. Il y a le gros barraquet qui est... Vous lisez dans ma pensée. Oui, ça, oui. Ça m'arrive. On vous doit combien ? 10 pièces d'argent. Mais du coup, elles sont quand même moins chères que les chambres de la veille. Il est grave. Il n'y a pas les frais de ménage quand même. Je le paye et on... Mais non ! Hein, pas des pièces d'or ! Rien à foutre ! Je sors mon arbre ! Non, des pièces d'argent ! Ah, d'accord ! C'est énorme ! C'est même pas ce qu'on a payé ! Oui, mais on a été suffisamment... Vous avez eu une bêtise pareille, on va pas s'emmerder avec Quark. Allez ! Merci, bonne journée ! Bonne journée, tu crames sur l'établissement, moi ! Ils sont en train de compter et ils repartent. Ah, bon, bah ça va, il y en a qui sont plus chiants à payer, hein ! Ouais, bon, j'avais envie de taper. Ouais, j'avoue, hein ! Le prochain, tu ne lui laisses pas le temps de lui poser la question, hein, s'il te plaît ! Tu me laisses un peu le temps de m'amuser ! Ouais, bon, d'accord. Et il repart. De toute façon, on aurait gagné 10 pièces d'argent à faire à une baston. Ouais, laisse-lui le temps de s'amuser ! On est pas là pour... On vient de battre ! Vous vous rappelez le côté profil bas, tout ça ? Non, ça vous dit rien ? Bah, on va disparaître dans des souterrains juste après, donc ça va ? Ils n'auront pas le temps de nous trouver. Bon... Allez, premier mâle de tête de la journée qu'on crate elle. On se fait arnaquer, on va dans une bibliothèque. Donc, la bibliothèque, je vais... La bière était tiède. Ouais, ça marche. Vous arrivez... Oh, il y a trop fatigue, là ! Vous vous approchez, donc, de la place du Zéphyr, où s'élève devant vous, donc, cette grande bibliothèque du savoir d'Azod, qui est un bâtiment impressionnant. Et vous entrez par cette très grande porte, dans un hall immense, et où on n'entend plus de poules, mais où l'ambiance est tout d'un coup beaucoup plus calme et beaucoup plus solennelle. Et vous avez, devant vous, dans cette immense hall, un comptoir auquel semble être affalé et affairé, surtout, une dame plutôt âgée, avec des petites lunettes qui tombent un peu sur le bord du nez et qui est en train de rédiger quelque chose. Et derrière, vous voyez, donc, nombre de rayonnages de livres, avec des tables au milieu, avec des gens qui prennent des livres, qui vont s'installer aux tables, qui ouvrent ces livres, qui les consultent. Ceci, tout cela dans un... dans un silence qui est relativement très... très pesant, un peu, quand même. Mais en même temps, très reposant. Est-ce qu'il faut qu'on te fasse des jets de discrétion, pour voir si on fout le zbel ou pas ? Non, pas nécessairement ! Qu'est-ce que vous faites ? Les jets de discrétion... Vous avez une petite... une petite sonnette, d'ailleurs, sur le comptoir, pour rappeler, d'ailleurs, la personne qui... Moi, je vais jouer avec, moi, je suis insupportable, tu sais, je dépasse pas du bureau, mais je suis là... Donc, vous arrivez... Tous les gens, ils vont être au courant qu'on arrive. D'accord, donc vous arrivez, et vous, vous faites un ting-ting-ting ! Ok, et... Eh, c'est marrant, ce truc ! À l'instant même où vous faites ce ting-ting-ting, vous avez la dame avec ses lunettes qui relève la tête, qui vient tout de suite plaquer la main sur la... sur la sonnette, il fait... Chut ! Ne faites pas de bruit ! Qu'est-ce qu'il vous amène ? C'est l'idée d'avoir mis une sonnette, là, aussi ! Mais pourquoi il y a une sonnette ? Bon, mais... Chut, chut, chut ! Parlez... parlez à voix basse ! Qu'est-ce qu'il vous amène ? On voudrait le rayon historique de la ville ! Le rayon historique ? Ah, alors... De la ville ! De... de la ville, oui, bien sûr ! Alors, soit vous allez au rayon des T, hein, pour... Terrascon, soit vous allez au rayon H, pour histoire, voilà ! Il n'y a pas TH, mélangé ! Non ! Donc vous allez à T et H, derrière, pour théologie, si vous avez envie ! Ok ! Mais surtout... Et elle vous montre un petit écriteau juste au-dessus d'elle, sur lequel est écrit, en grosse majuscule, « Silence dans la bibliothèque ! » Non mais on sait pas lire ! Allons-y ! Elle vous regarde avec des grands yeux, mais... Mais qu'est-ce que vous foutez, là, alors ? C'est pour lui qui sait lire ! Lui qui sait lire ! C'est moi qui est à l'un dans le charge de la lecture ! Il va nous lire une histoire ! Donc, alors, tenez-vous à Caro ! Et, ah oui, si vous voulez... Si vous voulez emprunter un livre, hein... Pour emprunter un livre, il faut... Il faut... Prévenir à l'accueil, hein... On vous fait une petite fiche, Et comme ça, vous pouvez l'emmener pour une semaine ! D'accord ? Qu'est-ce qui se passe si, à tout hasard, on ne le ramenait pas ? Oui, alors, au-delà de la semaine, Eh bien, il vous faudra payer une pièce de cuivre par jour ! Hop ! Oui, ben, hop ! Hop ! Hein ? Au-delà d'une semaine de retard, ça passe à une pièce d'argent par jour ! Et après, on appelle Liam Neeson pour qu'il vous retrouve ! C'est à peu près l'idée ! Mais, attention ! Ce sont des livres particulièrement rares et particulièrement chers pour certains ! Donc, je vous prierai de respecter les délais ! Voilà ! Bonne consultation à vous ! Bonne journée ! Il repart dans son livre ! Et vous entendez, à un moment donné, un mec qui glisse un peu et qui est capté qu'en gros, il a eu du mal à sortir un livre d'un des rayonnages et en sortant le livre, il a fait un petit... Iiii ! Et Esley a fait... Chut ! Je prends mon doigt et... Il va renverser toutes les étagères en effet domino ! Ah la gestapo, quoi ! Alors, qu'est-ce que vous faites ? Ben, on va en rayon des T, je pense ! Ou alors, on va entre T et H, comme ça... Non ? Ah la bug ! Mais T et H, ça se tue ! Enfin, s'ils ont fait ça par ordre théorétique, je pense que ce sera plus deux rayons bien séparés... Ça doit être M ou N, un truc comme ça, T et H... Ok ! Matacombe ? Si on se fait deux teams... Donc, vous allez en direction du rayon terrascon ou vous faites deux teams, une team terrascon et une team... Bah... Ça va savoir lire, donc... Une team qui sait lire, une team qui sait pas lire ! Non, mais vous savez lire, vous avez... Oui ! Alors, vous avez le minimum quand même ! Une fois, j'ai lu un panneau ! Et j'ai pas le sens de l'orientation, alors je me suis quand même perdu ! Chut ! On t'entend derrière, chut ! Je vais vous demander à chacun un jet de perception pour trouver le type de livre qui vous intéresse, donc à savoir, de ce que j'ai compris, vous cherchez Histoire de la ville, c'est ça ? Ouh ! 22 ! Ouais ! Carte... Ouais, genre des plans de construction, des trucs... Ok, ça marche ! Donc on a un 22 pour Mibi, un 29 qui est une réussite critique pour Mayal, félicitations ! Et un 24 pour Kratel, et un 9 pour Eldebaft qui, lui... Je suis pas concentré, hein ! Oui ! Oh, c'est joli ici, dis donc ! Ah ! Eldebaft, il est parti dans le rayon des bières de spécialité terrasco ! Eldebaft, il a vu une image à un moment donné qui était le rayon enfant, en fait ! Il a fait, je vais chercher là ! Donc, je pars du principe que vous avez perdu Eldebaft pour la suite de vos recherches dans la bibliothèque ! What ? Putain, moi je vais vivre mes inventeurs de mon côté, je m'en fous ! Et donc du coup, vous trouvez, sans trop de difficultés, un livre qui s'intitule Histoire de Terrascon, ou Terrascon, un port séculaire, voilà, c'est le nom du livre. L'écratel ! Donc, vous ouvrez ce livre, vous avez un certain nombre de choses que vous apprenez dans ce livre, qui sont toutes pas forcément très très intéressantes à propos de la ville. Vous apprenez notamment que Eris, le fondateur de cette ville notamment, et qu'il a par là-même commencé la construction de son temple, qui était un saint homme connu à son époque pour avoir combattu dans la guerre contre la triade du mal, grosso modo, et que les catacombes ont été créées à peu près une centaine d'années après la création de la ville en elle-même. Donc, une fois que la ville a commencé à avoir un certain nombreur, ils ont commencé à faire des sortes de tumulus sous la ville pour enterrer les morts du commun, sachant que les morts en revanche un peu plus nobles, eux, avaient la volonté, la dernière volonté généralement d'avoir leur demeure, leur dernière demeure qui donnait sur la mer intérieure et se sont offerts des terrains au bord de la côte pour se faire inhumer. D'accord. Mais en revanche, vous cherchez et vous avez une grande difficulté à chercher une carte pour les catacombes jusqu'à ce que, au final, vous cherchiez un peu ailleurs dans les rayonnages et vous finissiez par tomber sur un ouvrage qui semble plus être un ouvrage d'architecture et d'archives architecturales sur les catacombes qui est vraiment dédié aux catacombes pour le coup et dans lequel vous retrouvez une carte qui semble dater quand même pas mal. Et donc, je vais vous montrer un peu cette carte. Hop. Alors, heureusement qu'on n'y est pas allé les mains dans les poches. Alors, vous avez ce plan qui est relativement simple qui est sur une feuille qui est dans un manuscrit qui est dans un état relativement mauvais. Ils ont l'air de prendre soin des livres, mais pas celui-là. Et il a été dessiné à la main par une personne à une certaine époque. Et vous voyez que, d'ailleurs, l'époque à laquelle il a été dessiné, ça doit être l'année 2326 du deuxième âge et qu'il semble avoir été corrigé en 2567 du deuxième âge, soit à peu près il y a une cinquantaine d'années pour montrer les zones qui, enfin, les entrées qui normalement ont été condamnées. Donc, vous voyez, il y a différentes entrées. Vous en avez une tout à gauche qui semble correspondre à l'entrée du port. Une au nord qui semble correspondre à ce que vous aviez entendu, à savoir qu'il y avait une entrée au niveau du palais du gouverneur aussi, à une certaine époque, qu'il y a une entrée un peu plus en bas qui est dans le quartier de l'avenue de Havresac. Et il y a aussi, on ne va pas le voir sur, évidemment, le tournage, mais il y a aussi une entrée toute à l'est qui donnait sur le quartier des Félis, à peu près. Et vous avez une entrée au milieu qui semble correspondre à l'emplacement approximatif du Temple d'Éristée. Voilà. Et vous voyez aussi sur ce plan... Oui, c'est là, justement, l'entrée du Temple d'Éristée. Ah, ça, c'est le temple du... Je pensais que c'était là. Je voyais... Ça, justement, en fait, vous ne savez pas exactement ce que c'est. Vous regardez un petit peu dans les descriptions des catacombes et vous voyez qu'à un endroit, il est mentionné qu'au cœur des catacombes, à un niveau inférieur, il y a une salle de préparation des morts et de cérémonies réservées aux adeptes de Cruz pour préparer les morts et leur donner une dernière bénédiction avant de les inhumer. Alors, vous voyez qu'il y a pas mal de petits petits cul-de-sac, il y a pas mal de petits... C'est un véritable labyrinthe, en soi, ces catacombes. et il y a un certain nombre de salles un peu plus importantes dans lesquelles vous pourriez vous dire tiens, c'est vrai que là-dedans, on pourrait peut-être rassembler des gens ou ça pourrait être relativement grand. Vous n'avez pas d'échelle, donc c'est assez difficile de pouvoir quantifier un peu la taille de ces salles, mais vous voyez à peu près... On n'a pas d'échelle. Ah, t'es content de m'avoir fait répéter ? Ah, la caution sérieuse qui vient de se briser. Ça fait plaisir. Ce qu'il y a, c'est que vous arrivez à peu près à deviner l'échelle de cette carte par rapport à l'emplacement des entrées qui correspondent normalement à différents endroits dans la ville. Donc, vous savez que par exemple, entre le port et le temple, il y a quand même une cinquantaine de mètres entre les deux. Par exemple ? Par exemple. On sait à peu près se situer. J'ai raté l'entrée du port. C'est... Tout à gauche. Tout à gauche, oui, c'est ça. Celle-ci, voilà. Il semblerait que, effectivement, toutes ces portes-là, toutes les autres portes, normalement, ont été condamnées. Et vous retrouvez un petit peu plus loin dans le descriptif des catacombes, notamment un endroit qui a aussi été corrigé, où initialement, il a été mis que, voilà, les portes... Enfin, les emplacements des différentes portes et à côté, il a été écrit, par exemple, porte dans le quartier du port, obstruée et condamnée. Vous avez porte dans le quartier des Ruelles des Félis, obstruée et condamnée. Porte au Temple d'Éristé, toujours accessible. Porte près du bastion du gouverneur, effondrée, impraticable. Porte au niveau de l'avenue de Havresac, effondrée, impraticable. C'était celle de Havresac qui était effondrée, normalement ? Oui, tout à fait. C'est ce que je viens de dire. Il y en a deux. J'avais compris que c'était celle du bastion qui était effondrée. Il y en a deux. C'était celle du bastion qui était effondrée. Effondrée ou effondrée ? Pour le coup, c'est marqué qu'elle a été effondrée. Donc tu ne sais pas s'il y a les guillemets ou pas. Toujours est-il que ça a été noté effondrée, tandis que les autres, il y a noté qu'elles ont été obstruées et condamnées. Parce que nous, a priori, celle qu'on a trouvée, c'est vrai. Elle était censée être obstruée et condamnée, celle que vous avez trouvée. Oui, pile ce qu'on avait soupçonné. Celle de la porte du port, c'est ça ? Oui, celle du port, oui. Et normalement, celle d'Eristé est ouverte. Oui, exactement. Mais ils ne vont pas nous laisser passer comme ça par là-bas. Les prêtres de vous n'avaient pas l'air d'être vraiment fans à l'idée de laisser passer quelqu'un par l'entrée du temple. C'est ça. Je propose qu'on recopie la carte pour l'emmener. Ok. Alors, ça va vous prendre un petit peu de temps quand même. Sinon, vous pouvez le manger et on va crainter le livre. Oui, mais on ne le ramènera jamais. Ah, bah oui. On va avoir une dette exponentielle. Non, il vaut mieux la copier. Soit on la copie, soit... Je pense qu'il faut qu'on aille dans les catacombes le plus tôt possible. Ouais, ok, ça marche. Donc, que faites-vous ? Est-ce que vous l'empreintez ou est-ce que vous vandalisez le livre pour récupérer la carte ? Ils sont capables de nous faire pire si on vandalise le livre. Mais personne ne va le regarder ce livre. Ouais, il vaut mieux le vandaliser plutôt que de ne jamais le ramener parce qu'on est sûr qu'on ne le ramènera jamais, c'est sûr. Mais on a prévu de crever dans ces catacombes. On a oublié de ramener des clés qu'on avait empruntées la veille. On ne va pas ramener les clés. je me nors de mon petit bout de papier. Alors ça, tu vois, je pense que c'est plus le... Les clés, je pense que c'est plus le jeu qui est un peu tatillant et qui s'est dit que c'était une blague rigolote parce que je pense que voilà, tout en de tête, évidemment, qu'on avait emprunté les clés. Voilà, c'est juste qu'il a trouvé c'est logique. Qu'est-ce que j'ai voulu demander ? Après, la dernière fois qu'on est allé dans des sous-sols, on a dû fuir la ville en catastrophe. Donc moi, je mets ça là. Mais non, regarde, la dernière fois qu'on est allé dans des sous-sols, on s'est tous endormis sauf cratel. Et moi, après, je me suis camélé dans des marches. Et on a toujours trafuit la ville. Et bien, au pire, au pire, on me pardonnera. J'en suis persuadé. Ça se passe bien à chaque fois. Donc, on arrache la page. On arrache la page. Mais non ! D'accord, faites un jet de discrétion. Waouh, ça va faire un crat dans tout le bidule. Non, non, non. Je prends le bouquin et je vais vers le... Je les empêche de faire ça. Non ! Fais un jet de réflexe de ton côté par rapport à ce qu'elle est en train de faire. Mais tortelle ! Si on s'en sort en vie, je te promets que je ramène ce bouquin. Si on cherche tous, je te promets que je ne ramènerai pas ce bouquin. Oh ! Voilà. Oh, les réflexes ! Oh, la discrétion ! Oh, c'est qu'il qui... En fait, Mayal a commencé à déchirer le haut de la page et Grappel sur sa main a fait... Paf ! Allez, ça suffit. Je voudrais emprunter ce livre et cette personne. De toute façon, il revient à la forêt le livre. C'est le comptoir. Grin, donc. Tu t'approches... Tu t'approches du comptoir où la dame au comptoir vous dit « Alors, vous voulez emprunter ce livre ? » C'est ça ? Oui, c'est bien sûr. Laissons savoir tout le monde qu'on emprunte un livre sur les catacombes pour y aller. Si vous ne l'aviez pas dit, je ne m'en serais pas douté, jeune personne. Je l'ai dit discrètement. Oui, faites attention. Normalement, c'est interdit. Mais bon, moi, je m'en fous. Je suis là à la bibliothèque. Bon, alors, quel est votre nom pour la fiche d'empruntement ? Un cratel. Très bien. Hop. On est en date de... D'accord. Très bien. Voilà. Une partie de la fiche pour vous, pour que vous vous rappeliez. Et une partie de la fiche pour moi dans mes petites archives. Voilà. Bonne journée. Bonne journée, vous aussi. On aurait dû prendre un rappel tout, pas un monocle. Faites pas de bruit. Et vous ressortez du coup de cette bibliothèque avec ce fameux livre avec les plans, les catacombes. Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce qu'on devrait pas l'inspecter au monocle pour savoir s'il y a des gens malintentionnés qui ont fait de la magie noire et tout, qui l'auraient vu avant et qui auraient eu ces plans ? La dernière fois qu'on a pris un bouquin, ça nous a pas réussi. La dernière fois que tu as pris un bouquin. Oui, bah, quelqu'un l'aurait fini par le prendre. C'est pour ça, moi je touche plus au bouquin. Non mais, en vrai, sauf si quelqu'un a jeté un sort sur le livre, c'est ce qui me paraîtrait un peu... On verra pas. Quelqu'un qui... Non mais quelqu'un qui était bien magicien et qui aurait légèrement... Enfin, qui aurait feuilleté le bouquin et comme ça fait genre il n'y a pas très longtemps, il reste des résidus de magie dessus. Bah, je sais pas, ça t'aurait pas de traces. C'est ça, les lanceurs de sort en fait génèrent de la magie, mais ils en dégagent pas eux-mêmes. C'est pas comme un pistolet, il reste pas des traces de poudre. C'est ça. Elle allume la lampe ultraviolette, j'ai... Il y a de la magie. Il y a des experts. J'avoue, ils font pas me donner ce monoc, là, je vais devenir fou. Donc, que faites-vous maintenant ? Vous dirigez vers le port, c'est ça ? J'hésite à passer par RST pour voir si leur accès est... On avait vérifié si l'accès... Tu leur avais demandé, je crois. Il s'y est allé et t'as eu un long entretien avec un prêtre qui d'abord t'a affirmé qu'il n'y avait aucun risque. Il était vraiment sûr de lui et après ça, il t'a posé des questions un peu plus personnelles. Ouais, c'est ça, ouais. Je ferais bien un crochet pour aller le prévenir, quand même, parce qu'on sait que... Parce que ouais, j'avais discuté avec lui puis je sais qu'il m'avait dit qu'ils allaient jeter un oeil de leur côté, mais si j'ai une preuve de ce que j'avance, c'est quand même plus... Au pire, je rejoins au port, mais moi, j'ai juste fait un crochet pour le prévenir qu'effectivement, l'accès du port est censé être condamné et il ne l'est pas. Donc ça prouve qu'il y a un truc qui se passe. Est-ce qu'on n'irait pas aussi vérifier l'entrée qui est censée être juste à côté de la bibliothèque au nord du Bastillon, juste au cas où ? Aussi, oui. Sans qu'on n'y ait. Ça peut être pas mal pour se dire qu'on a une sortie par là, éventuellement. Oui, ok. J'ai jamais qu'il y en ait plusieurs qui aient été ouvertes. Du coup, je vous demande un jet de perception également pour trouver l'entrée dans ce quartier-ci. Donc, il y a un 18 pour Mayal, un 10 pour Mibi, un 29 pour Kratel et un 24 qui est une réussite critique pour Eldebaf. Oui ! Donc, parmi une 4, il y a que... C'est Luc Pierre et pas de bibliothèque. Exactement. Je t'ai sorti la bibliothèque, je respire, ça va mieux. Parmi vous 4, il n'y a que Kratel et Eldebaf qui réussissent à repérer une petite entrée qui est un peu à part autour du bastion. Vous voyez, c'est même au niveau du bastion même. Vous voyez cette entrée qui est dans le mur du bastion qui semble donner nulle part puisqu'en fait, vous voyez que derrière, il y a des... il y a une cavité sur le côté. Vous voyez très bien que normalement, potentiellement, cette porte, si elle devait donner sur une pièce, soit c'est un placard à balai, soit ça donne sur cette espèce de cavité un peu qui sert d'écurie où il n'y a strictement rien. Donc, vous voyez que potentiellement, ça peut être là. Vous vous intéressez à cette porte-ci et vous voyez qu'elle a vraiment été condamnée, qu'il n'y a plus aucune poignée, que ça a été verrouillé. Et si vous cherchez un petit peu à regarder par des trous, des choses comme ça autour de la porte pour voir si vous voyez de la lumière ou autre, vous vous apercevez qu'il y a également un mur qui a été érigé derrière. Necker, bon, ça a l'air bien, bien, bien fermé quand même, priori. Toi, bon, dès que ça s'agit de cailloux, t'es au taquet pour ce qui est de retrouver des irrégularités. Ouais, c'est de la bonne construction, ça, ça ne bougera pas avant 100 ans, ça, minimum. On m'y rebate. Expert, je vous dis, expert ! Non, et on est sûr que c'est un vrai mur ? Quand vous tapez, que vous appuyez, effectivement, vous parvenez sans trop, trop de difficulté d'ailleurs à décaler un peu, à ouvrir un peu la porte pour pouvoir vérifier le mur. Vous voyez qu'effectivement, alors, ce n'est pas vraiment des parpaings, mais en gros, c'est des pierres qui ont été entassées et cimentées avec du mortier et vous voyez virement, c'est un mur, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas besoin de critères pour ça. Je suis formel, c'est un mur. C'est ça. Et c'est au pied du mur qu'on voit le mur. Il est bien présent. Très bien. Direction le temple, du coup, et puis après, on en avise. Ça marche. Je ne vous fais pas jouer le temple parce que c'est assez rapide. Vous les informez juste que la porte du port a été décondamnée, c'est ça ? C'est ça. Et que du coup, ça confirme les soupçons que j'avais. Et que nous, du coup, oui, je leur fais confiance. Après tout, c'est ma famille. On leur dit quand même de nous laisser la porte de sortie au cas où. On leur dit les portes qu'on a identifiées comme étant fermées et ouverte. On leur explique que du coup, nous, on va aller enquêter un peu plus en profondeur. Et puis, et puis, go. Voilà. Mais je veux dire que si jamais on est coincé à l'intérieur, qu'on puisse sortir par la porte du temple qui, elle est ouverte. Peut-être qu'on viendra tabasser la porte, voilà. Ils ne pourront pas la réobstrer en une journée de toute manière. Qu'on se fasse un nom de code pour que nous, on est les gentils, on peut re-rentrer dans le temple. Alors du coup, ils vous informent qu'au niveau du temple, en fait, catacombes dans le temple est bloquée par une grille dont le culte de Kroos est le seul à avoir la clé. Et bon, ils... Moi, je vais monter mon marteau et j'ai une autre clé. Ça veut dire crochetage. Ouais, d'accord. Ah oui, c'est vrai. Donc du coup, ils vous disent que bon, ils vont... Vous pensez passer combien de temps dans les catacombes ? Le temps nécessaire, on ne peut pas savoir ce qu'on va y trouver vu ce qu'on craint d'y trouver. Ah ouais ? Bon. Écoutez, on va poster quelqu'un devant la porte le temps que vous y soyez. Repassez par ici quand vous en ressortez si vous ne repassez pas par là histoire qu'on libère cette personne et qu'on puisse faire autre chose. Ça marche. On vous tient au courant. mais il y a moyen qu'on découvre des choses qui dépendent de votre juridiction et qui font que ça parte en vrille assez vite. D'accord. Dommage qu'on n'ait pas pris le coquillage pour les avertir au cas où quand on sera en bas. Bon, c'est pas grave. Eh ouais, dommage. Alors, tu vois que d'ailleurs, au niveau du temple, au moment où il te dit ça, il passe en fait la clé à un des prêtres de Krus qui, d'un air impassible, prend la clé, accepte la mission et part. Et tu vois que, au côté, il a un espèce de gros marteau. Voilà. Bon, ça a l'air d'être... D'ailleurs, c'est assez étonnant de voir un prêtre aussi bien bâti, potentiellement un ancien guerrier qui s'est reconverti auprès du temple. Voilà. Qui semble être de garde quand il faut près de la porte des catacombes. Vous repartez... Est-ce que vous n'aurez pas à faire des petites emplettes avant d'aller dans les catacombes ? C'est une proposition, je me dis, avant qu'on se fasse tous forcément d'être... Je pense que t'as pas du temps. Des potions de soins. On se préparer un minimum. On en a des potions de soins. On en a. Non, mais de quoi se refaire des torches, ce genre de petites choses. OK. Oui, c'est ça. Que si jamais on se retrouve séparés, que ceux qui ne voient pas dans le noir, ils ne soient pas dans le noir total. Alors, si c'est du matériel de base d'aventure que vous reprenez, on ne va pas le jouer. Je pars juste du principe que vous l'achetez. Voilà, je vous dis juste, vous prenez pour trois pièces d'argent d'équipement de base d'aventure, des torches, de quoi les allumer, quelques rations de survie. Il y a des rations aussi. Des rations de la flotte. Des trucs comme ça. Par contre, je vais prendre une petite initiative personnelle. Ouais. Je vais faire appel à mes talents d'alchimiste, parce que maintenant, je peux. et je vais me confectionner. Alors, sachant que c'est vrai que maintenant, j'ai mon arbelette de poids, mais du poison, j'en ai. On est d'accord ? Oui, tu en as, oui, tout à fait. Tu ne l'as pas encore analysé, d'ailleurs. Tu ne sais pas encore ce que c'est comme poison. Je vais en profiter pour l'analyser, du coup. Et je vais me confectionner quelques charges explosives. D'accord. Ok. Dans des catacombs. What ? Super. Alors, je t'explique, parce que ça permettra de couvrir notre fuite ou éventuellement de condamner un accès important, si jamais. De nous condamner. On les enterre, en fait, les méchants, c'est ça ? Ça pourrait être ça. Admettons qu'il y a un endroit où ils mènent un rituel quelconque ou quelque chose comme ça, tout faire s'écrouler dessus, ça peut être un moyen d'éviter que ça nous revienne dessus de façon trop au rôle. Ce sera expéditif, certes, mais il y a un moment, il faut ce qu'il faut. Ok. Je te demande un jet d'alchimie pour... Enfin, je crois que c'est artisanat alchimique, pour identifier le poison. Normalement, je l'ai... Au fait, je ne vous ai pas dit, mais j'ai relu la description de mon personnage que j'avais faite et je suis claustrophobe, en fait, à la base. C'est vrai, en plus. Je vais rester là, je vais garder l'entrée. Dans ma fiche de perso, je suis censée être claustrophobe. Je crois qu'on en avait discuté et le fait que tu étais avec nous, ça allait mieux. Je crois que c'était l'explication qu'on avait trouvée. Non, mais vraiment. Je crois que tu es dans les premiers épisodes. C'est possible. C'est possible. grosso modo, il y a un jet de vigueur opposé à ton poison qui est d'une difficulté de 14 et pendant deux rounds, il doit faire un jet de constitution et s'il échoue son jet de constitution, il est inconscient pendant un des trois heures. Correct. Et donc, tu as l'équivalent de 10 charges d'application de poison. Très correct. Très correct. Très, très correct. Putain, la fâche. Très correct, le prix. Oh, ouais. Oui, oui, oui. Oui, oui. Alors, le prix, du coup, il faut diviser par 10 dans le système monétaire que j'ai mis, mais du coup, ça représente quand même 12 pièces d'or la charge. Donc, ouais. Je vais enfin pouvoir être un combat. Tu arrêtes. Ne sois pas désobligeante. Je voudrais revenir vite fait. Vous êtes sûr que vous voulez acheter du matériel ? Parce que moi, je vois, j'ai 10 torches sur moi, normalement. Oui, non, mais c'est faux. Après, c'est pas ce qui coûte cher. Pour le coup, les torches... Oui, mais... 5 charges de poison par fiole, c'est ça ? Oui. Oui, 5 charges de poison par fiole, c'est ça. Ok, ça marche, oui. Vous rachetez aussi des composantes si vous avez des sacs de composantes à remplir que vous reprenez des rations de survie, des choses comme ça. Oui, tu m'as dit 3 pièces d'argent pour tout. Oui, des flèches et des carreaux pour l'arbalète. Des flèches et des carreaux aussi. C'est vrai que vous en aviez dépensé quelques-unes et vous parvenez à faire la point avec 3 pièces d'argent. Est-ce qu'on a examiné la cape d'illusion que j'avais chopée ? Alors, la cape d'illusion que vous avez que je retrouve exactement. Donc, une cape de disparition, pardon. Donc, le principe, c'est que ça fonctionne comme un sort d'invisibilité, sauf que les effets ne durent qu'un round par niveau de lanceur de sort. Donc là, ça dure 3 rounds. Quand tu l'actives, ça te permet de disparaître pendant 3 rounds. Et si tu attaques une personne, tu réapparaîtes. À qui serait plus pratique de la donner, du coup ? 3 rounds, c'est très rapide, c'est très court. Oui, mais du coup, je me demande si Nidhi ou Mayal ne seraient pas les plus indiqués pour l'avoir, ça. Pour ne pas attirer attention. Ça, c'est écrit des rounds de lanceur de sort, ça veut dire qu'il faut pratiquer la magie pour l'utiliser, cette carte ou quoi ? Non, alors en fait, c'est lié au créateur de l'objet. Donc, à savoir que là, le créateur de l'objet était de niveau 3, donc ça dure 3 rounds. Ok. Parce que, je pense que, vu que vous deux, vous attaquez surtout à distance, enfin moi aussi, mais je pense que je constitue une cible moins chère. Non, je pense qu'une de vous deux serait le plus... Je pense plus Mibi parce que moi, j'aurais tendance à plus rester à distance avec mon arc et lui faire des farces. Sachant que Mayal, c'est celle qui a la plus grosse classe d'armure du groupe. Ok, moi, je suis chéri. Du coup, je veux bien la cape. Ok. Alors, c'est une action libre pour activer la disparition et ça fonctionne un maximum de 3 utilisations de 3 rounds par jour. D'accord. Est-ce qu'on peut l'utiliser hors combat ? Ça se recharge le lendemain. Oui, vous pouvez l'utiliser hors combat. Sans limite, du coup, de temps ou quoi ? Ah bah si, toujours. J'ai 3 utilisations par jour. 3 utilisations par jour de 3 rounds maximum, sauf si vous attaquez avant la fin des 3 rounds où là, vous réapparaissez. Donc, vous avez fait vos petits achats. Vous avez fait l'identification du poison. T'as fait tes potions alchimiques de ton côté cratel. Et vous avez J'ai mis tes explosifs. Tes explosifs, ouais, voilà. Et vous avez identifié la cape. Vous vous dirigez donc, j'imagine, vers la porte du port. On peut pas dire que pendant qu'il faisait tout ça, ses préparations d'alchimistes et tout, j'ai quand même eu le temps de recopier la carte histoire qu'on ait un double si on se doit se séparer ou quoi ? Bah si, oui, tout à fait, si tu veux. Parce que si ça prenait du temps et qu'on avait pas le temps de le faire à la bibliothèque et tout ça. Ok. C'est, oui, non mais tu as raison, c'est vrai. Tout à fait. Mais j'avais pas eu l'idée d'avoir la main décharge. Donc du coup, on a un double de la carte, c'est bien. Donc vous avez une carte et un double de la carte. Vous arrivez donc au niveau du port après avoir fait vos petites emplettes rapides là et identifiez les différentes choses. Et une fois que vous arrivez au port, vous voyez qu'il y a un peu plus d'activité par rapport à la veille évidemment où vous étiez relativement calme le soir. Vous voyez cette porte toujours au milieu au milieu du port. C'est une espèce de toute petite cabane. Et vous voyez qu'il y a une animation autour. Les gens passent devant, passent derrière sans trop y prêter attention. Qu'est-ce que vous faites ? D'ailleurs, le vieux demi-elve que vous avez croisé la veille, vous ne le voyez pas. J'aurais tendance à dire qu'on peut jouer le marteau psychique sur ce coup-là. Si on avance avec suffisamment de confiance et sans donner l'impression qu'on est en train de faire quelque chose de répréhensible, personne n'en aura rien à foutre. Les gens vont se dire pourquoi ils vont à 4 dans les chiottes ? On est tous très pressés, OK ? On y va chacun notre tour mais à une minute d'intervalle. OK. Alors, comment je vais jouer ça ? Parce que vous ne faites pas vraiment de discrétion. Mais... Moi, je ne vais pas beaucoup de chulots. Discrètement, mais... Ouais, vous y allez juste comme ça. Parce que discrètement, on ne va pas y arriver tous les 4, je sens. Il va y avoir un Nuka type. En fait, quand vous êtes en train de passer dans le port, les gens ne font pas forcément attention à vous. Des gens qui passent sur le port, effectivement, il y en a pas mal. Et alors, vous ouvrez la porte, il y a beaucoup de gens qui ne font pas attention à vous. Il y a quand même un mec qui est en train de décharger son bateau qui a l'air d'avoir l'habitude de s'arrêter là qui, vous voyez, il porte une caisse, il lève un peu les yeux puis... Il est un peu étonné. Il a un moment comme ça d'arrêt. Il pose sa caisse puis il regarde puis il vous voit rentrer. 1, 2, 3, 4, refermez la porte. Et puis rien. Bon, puis il reprend. Donc, vous entrez dans ce tunnel et vous refermez la porte derrière vous, j'imagine, pour éviter que le tout venant du port se mette à aller voir ce qui se passe là-bas. Les bruits du port commencent à s'estomper à mesure que vous descendez ces escaliers. les escaliers sont longs. Très, très longs. Vous descendez, vous mettez d'abord 100 minutes. Au bout de 100 minutes, vous vous dites « Ah, toujours pas arrivé au bout. » 10 minutes. Toujours pas au bout. C'est profond. Et au bout d'une vingtaine de minutes, vous atteignez le fond de cet escalier et vous retrouvez dans ce qui ressemble effectivement à des catacombes. Tout autour de vous, la lumière est plutôt restreinte. Vous avez cette lumière en haut puisque c'est un escalier en fait à collimation au fur et à mesure que vous avez descendu. La lumière est totalement éteinte depuis le haut. Vous allumez une torche qui vous éclaire un peu ce décor vraiment très typique de catacombes à savoir que vous avez un long couloir de pierre dans lequel il y a une couche de poussière relativement importante mais qui semble avoir quand même été dérangée à certains endroits par des traces de pas. Et sur les côtés du couloir vous voyez tout un tas de petites niches dans lesquelles il y a en fait des des portes qui sont fermées avec des poignées et des noms de gravés sur ces portes. C'est des tombes. On est au catacombes. À certains moments d'ailleurs vous voyez que la porte est manquante ou qu'elle est tombée au sol dans certaines cavités. La porte est un petit peu plus importante que des gravures parfois même en fait le long du couloir vous avez vous avez cette vous avez une sorte de statue même qui signale un mort un peu plus important qui a été enfin qui a été enterré ici pour enregistrer et vous avancez dans ces catacombes je vais vous inviter à m'indiquer le chemin que vous souhaitez prendre. Alors c'est bien parce qu'on s'est pas du tout organisé pour se dire on va commencer par tel endroit avec le plan on est rentré comme ça en mode vas-y on y va YOLO C'est ça On va dans les couloirs OUAIS Tout est normal Qu'est-ce qu'on fait du coup parce que là tout par là c'est un cul-de-sac du coup là ici parce qu'on arrive là je pense qu'on doit chercher la salle de rituel enfin en gros là où il y a des grands espaces puisqu'on s'outrait de l'une Mais ce serait bizarre que c'est pas un endroit où les adeptes de Cruz y font Oui mais comme ils y vont plus l'endroit a forcément été dévoyé Il n'y a plus de morts qui est préparée et enterrée dans ces catacombes depuis plus de 50 ans donc c'est une salle qui n'est plus en utilisation J'avais mal compris allons-y alors ça pue le On sera du coup Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada